Bonjour tout le monde et bienvenue à cette GF TV, Fred accompagné de René de Gamefocus. D'abord, bonjour René. Bonjour Fred. Ensuite, je voulais profiter de cette occasion René pour saluer les gens qui nous écoutent. J'ai remarqué en visitant notre page YouTube qu'on avait plusieurs nouveaux visages, donc des nouveaux abonnés à notre chaîne YouTube. Bien heureux de vous compter parmi nos nouveaux lecteurs assidus de Gamefocus. Donc voilà, c'est donc une critique René Cadieux aujourd'hui. Oui. Fidèle à tes habitudes, parfois ce sont des jeux énormes, des jeux AAA. Parfois ce sont des jeux peut-être un peu moins connus. Alors ça s'appelle Hello Neighbor aujourd'hui. Oui, bonjour voisin. Bonjour voisin. Et je dois t'avouer que je ne sais que dalle. Donc je ne sais rien de ce jeu-là. Donc on va t'écouter avec un grand plaisir. Ce que je sais par contre, c'est que c'est sur Xbox One. Donc quel est ce jeu? C'est un jeu qui a traversé plusieurs phases alpha sur PC qu'il a subi. La plupart de ses tests sur PC, récemment jusqu'au 8 décembre, c'est qu'il est sorti sur Xbox One. Par mes jeux. Oui, ça ça a l'air d'être la version complète. Ce n'est pas marqué alpha nulle part quand on joue et on a l'air de jouer la version complète. Hello Neighbor, c'est quoi? C'est un jeu développé par Dynamics Pixel. C'est édité par Teeny Build Games. C'est des petites compagnies qu'on a des petits jeux mais moins connus. Le jeu, c'est d'environ une trentaine de dollars, 29,99 sur le store. C'est un jeu d'infiltration et de survie horaire, si on veut. Ok, horaire, on n'a pas de gros monstres, on n'a pas des gros monstres. Mais le cynisme nous place dans la peau d'un jeune garçon qui court avec son ballon. Il tape dans la rue et il s'amuse. Oui, oui, il y a du fun. Après un moment donné, son ballon arrive sur le terrain de la maison d'un monsieur, son voisin, il est là chez eux. Puis il entend des cris bizarres. Il voit le monsieur avec des ombres faire frapper quelque chose, faire quelque chose. Puis il ne sait pas c'est quoi, c'est ça, c'est sa curiosité. Puis c'est justement ça qu'on est invité à faire avec le jeu. On part en avant de la maison du monsieur. Puis on peut rentrer n'importe où, on peut casser une fenêtre à tirer son attention. On peut fermer le breaker, on peut cogner à la porte. Le but, c'est qu'il ne nous trouve pas. Donc, de là, le point de vue de survie et d'infiltration... Et on tente de découvrir ce qui s'est passé, right? Oui, c'est ça, on essaie de se rendre au basement. Seul. Seul, c'est ça, dans la cave. Il faut savoir ce qu'il y a, qu'est-ce que le monsieur faisait vraiment, qu'est-ce qu'il cachait vraiment. Puis c'est tout le long, on peut se cacher dans des meubles. On peut... Fait que tu sais, on est tout le temps... On va dans une pièce, la vision devient floue, on est nerveux parce que le monsieur est proche. Fait que tu sais, on est tout le temps stressé. Mais il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. On en... On ne suit pas une histoire. On ne sait pas que si tu passes ça, il y a plusieurs actes. Il y a différents actes où c'est que l'histoire va changer. Mais il n'y a pas, grosso modo, il n'y a pas d'histoire. C'est comme plusieurs scènes qu'on présente et qu'on joue et qu'on s'amuse à jouer dedans. Mais c'est un jeu quand même intéressant au niveau de... Comme je te dis, du fait, l'infiltration est là. Le fait de l'horreur, si on veut, une scène de survie est là parce que tu rentres chez le voisin et que tu es un peu nerveux. Tu ne sais pas... On le compare à quoi, René? Un Alone in the Dark ou peut-être plus... Je ne sais pas si tu te rappelles l'espèce de jeu cartoonesque en noir et blanc qu'il fallait toujours avoir une allumette ou une source de lumière avec des batteries. Est-ce que c'est plus proche de ça ou...? Je dirais un mélange des deux de ça parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment de... On ne battra pas le gars, tu sais, mais on y pitche un ballon en face, ça ne donne rien. Quelqu'un qui nous trouve, il nous trouve. Puis on est mort, là. On recommence dans la rue ou des fois on recommence dans un genre de pièce en dessous de son lit. Il est gros, on ne comprend rien de ça. On est comme... Pourquoi ces scènes-là? Mais on recommence comme tout le temps à des endroits bizarres où la majeure partie du temps, ça va être dans la rue, mais... Quelques fois, on va se retrouver, comme je l'ai dit, en dessous d'un lit, dans un genre de sous-sol aussi, qu'il faut sortir par la fenêtre. On le voit creuser un trou dehors, puis on ne comprend rien, mais on revient ensuite après à l'autre scène. Donc, c'est un survival difficile, en fait. Oui, c'est vraiment difficile. Beaucoup d'essais-erreurs, là. On tente de refaire mieux la scène sans se tromper. C'est ça, puis on ne te dit pas, aucunement quoi faire. Le titre n'a pas écrit, va à la porte, descends à la cave, trouve ça, c'est... Pac, t'es devant la maison, amuse-toi. Fait que t'es comme, qu'est-ce que je fais? Fait que tu tournes en rond pendant un bout, puis c'est long. Tu sais, oui, côté physique des objets, ça laisse un peu désiré des fois. On va lancer des trucs, comme ça me carbondit plus souvent, ou on va lancer une boule de quai. Elle va faire moins de dommages qu'une boîte de carton, des fois. Il y a des affaires, ça fait comme yish. Mais c'est ce point de vue. Est-ce qu'on évite l'adversaire ou on peut le tuer? Ah non, non, il faut l'éviter tout le temps. On a beau y balancer, j'ai essayé d'y balancer des trucs au visage, moi, puis il fonce toi, petit Marc, il n'y a pas moyen de l'assommer. J'ai même balancé une poubelle, une boule de quai au visage, puis il s'en venait sous moi, puis il me reprenait, puis j'ai repris le tarteau du début. Le but, c'est vraiment d'éviter la rencontre avec le personnage, juste faire des pièges. On peut, mettons, aller fermer le breaker, une sortie d'or, mettons, dans un des actes, on ferme le breaker, il va aller voir, on peut rentrer pendant ce temps-là, puis on cherche la clé, justement, pour descendre au sol. Parce qu'on a vu une petite vidéo avant, il nous a montré aussi qu'il avait déposé les clés. Mais c'était à se demander pourquoi notre personnage est si courageux, en fait, parce que dans un sens, c'est une chose de remarquer qu'un voisin a des ajustements étranges, tirés tout droit d'un roman d'Alfred Hitchcock, là, je peux comprendre ça. Non, mais c'est ça. L'instinct en nous, il nous aurait probablement poussé à partir à courir, puis s'en aller de là, puis appeler la police, puis ça serait réglé en dix minutes, là. C'est un jeu, on ne comprend pas trop ce qu'il fait là, pourquoi il va aller là, pourquoi il va aller scèner là-bas. Je ne sais pas si on a rêvé au moins le voleur. Il aurait une raison, vraiment, hors de doute, pour y aller. Il pousse, mais là, il est juste plus de voir là. Moi, c'est ça. Je pense que c'est un petit bonhomme qui va juste aller scèner chez le monde, puis il veut juste voir ça. Mais encore là, ça, c'est des aspects que tu fais comme, pourquoi? Quand tu prends le pourquoi du jeu, tu fais comme, ça n'a pas de sens. On décroche rapidement en pensant trop. Si on ne pense pas trop, puis on prend l'aspect, comment dire, je joue à l'intelétration, c'est à ce niveau-là, le jeu, il réussit, parce que oui, on a tout le temps peur de se faire pogner, puis oui, les places sont assez limitées pour se cacher. Des fois, il faut changer de lumière, on a un marteau, il faut cogner un endroit. Il y a plusieurs trucs à faire, puis on va tout le temps... Donc, attirer l'attention de l'adversaire ailleurs, puis aller se cacher dans l'ombre, c'est ça? Oui, dans l'ombre, dans un armoire, en dessous d'un truc, il n'ira pas, mais encore là, des fois, on l'entend s'en venir, donc on va trouver un moyen de sortir avant qu'il nous trouve. À ce niveau-là, visuellement, ce n'est pas très beau. On dirait un vieux jeu... Peut-être 360. C'est plus beau qu'un PS2, mais PS3 début, visuellement, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très liché. On a l'impression d'être devant encore une phase alpha, mais justement, le jeu a l'air fini de ce qu'on comprend, donc ce n'est pas super beau. Mais ça reste quand même intéressant pour le type de jeu. Quand on parle de survival, un peu comme ce que tu dis là, un des premiers éléments qui me vient toujours en tête, c'est le bruitage, comment c'est supposé être hyper important pour contribuer à l'ambiance, à ce qu'ici, on délivre à ce niveau-là. Oui, à ce niveau-là, c'est quand même bien. On a des bruits de trucs qui cassent, c'est bien des bruits de poubelle, les affaires la même, mais le bruit dans la maison, le monsieur va écouter un genre de gramophone, des fois, la radio, la télé. Horloge, toc, toc, toc. Oui, c'est ça, bien nuire à ce qu'on a, ou le bruit de la douche, les affaires la même. Puis le monsieur, des fois, il va juste parler. Fait que juste l'entendre faire ça, t'es comme, OK, il est proche, puis là, quand il est proche, tu sens ton cœur batte vite, comme je disais tantôt, la vision devient floue. Puis là, tu capotes, tu sais qu'il est proche, il ne sors pas là, parce que... Puis des fois, il s'adonne qu'il ouvre la porte, t'es fait, il te trouve. Fait que là, tu es en même, mais tu sais, oui, les bruits de poubelle, les affaires la même, c'est très important, l'entendre dans la pièce. Des fois, je te dirais, ça fait un peu dur, au niveau de, on l'entend dans la pièce à gauche, mais, tu sais, il n'est pas tout à fait là, il est peut-être plus proche qu'il y a un... Mais, tu sais, c'est quand même, dans l'ensemble, c'est quand même bien à ce niveau-là. Je sens pour comprendre qu'on n'a pas réinventé la roue quand même, ici, René. Tu lui donnerais combien sur 10 à ce jeu-là? Un 6 sur 10, parce que, comme je te l'ai dit, le jeu n'est quand même pas mauvais, si on le prend dans le point de vue d'infiltration, mais, tu sais, c'est répétitif, c'est long, c'est très difficile. Très difficile. Puis, comme le fait qu'il n'y a pas d'histoire puis qu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'il va faire là, pourquoi qu'il est là, tu sais, on décroche à cause de ces raisons-là, mais dans son ensemble, tu sais, le point de vue d'infiltration est bon, le point de vue, comme tu disais, le son, c'est bien. Puis, si on ne fait pas attention aussi, comme je le disais tantôt, au visuel, il est quand même intéressant, parce que c'est un genre de DVD cartoon. On a l'impression d'écouter des vieilles émissions de Garfield mal faites à la télé. Donc, ça s'appelle Hello Neighbors. Hello Neighbors. C'est déjà disponible sur Steam et sur Xbox One en téléchargement, s'il vous plaît. René Cadieux, un gros merci. Et, bien sûr, on se retrouve prochainement pour une autre review, un autre test sur Game Focus. Bye-bye, tout le monde.